Raccompagnés mais pas arrêtés, les 10 jeunes migrants sortent un à un sous l'œil des CRS. Ils sont ensuite libres de rejoindre les rangs des manifestants. Ils étaient hébergés dans cette maison depuis l'été. Ce papier leur garantit un hébergement d'urgence pour deux nuits. Jacques ne compte pas s'en servir, il dormira dehors ce soir. Ça me fait crêpe, déjà je suis malade. Et dormir dans la rue en hiver qui approche la roue froid, il fait trop froid. Donc c'est vraiment pénible pour nous. C'est pénible, on ne sait pas où aller. Ce matin, la préfecture de la Vienne a donc mis fin à cette occupation illégale avec un déploiement de force impressionnant. En personne, et nombreux ce matin mais aussi depuis plusieurs semaines, les membres du comité de soutien tentent d'empêcher ce dénouement sans succès. Pour faire ça, on n'est ni envoyé par la mairie, ni envoyé par l'ASEU. Simplement on prend nos responsabilités parce qu'on confronte nos conditions à nous en tant que jeunes français riches au leur. Et donc à un moment donné, on fait le nécessaire pour rééquilibrer la balance. L'État et le gouvernement ne sont même pas là pour coopérer avec nous. La maison, propriété du ministère de la Justice, devait être mise en vente aux enchères à la mi-septembre. Vidée de son contenu, elle sera désormais mûrée pour éviter toute nouvelle intrusion. Les organisations appellent de leur côté à un rassemblement devant la préfecture demain soir à 18h.